La première actualité vous sera présentée aux environs de 23h30. Tout de suite, le journal présenté par Christine O'Krent. Bonne soirée. Les réactions aux manifestations policières d'hier, ceux qui ont failli à leur devoir doivent être sanctionnés en fonction de l'enquête en cours, confirme le Premier ministre. Les 41 fûts de dioxines qui ont quitté la France hier soir, maintenant sous terre, à Bâle. Les déchets seront incinérés prochainement. Manifestation commune de plusieurs syndicats européens à Stuttgart, en Allemagne fédérale. Manifestation pour l'emploi et la réduction du temps de travail. Roland Garros, Chris Everth-Lloyd, toujours reine du tennis. La championne américaine remporte pour la cinquième fois la finale dame. Elle a battu en 2-7 et avec panache la Yougoslave Mima Josovec à la veille de la finale, messieurs Noah Villander, une longue page Roland Garros à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement réagit vigoureusement aux manifestations d'hier où l'on a vu des policiers descendre dans la rue pour crier leur colère et conspuer deux ministres après les obsèques de deux de leurs collègues assassinés. Dès hier soir, je vous le disais en ouvrant notre journal, on apprenait la démission du préfet de police de Paris et le limogé du directeur général de la police nationale. Dès hier soir aussi, le Premier ministre demandait au ministre de l'Intérieur l'ouverture d'une enquête administrative sur les deux manifestations. Monsieur Deferre, aujourd'hui, s'est refusé à tout commentaire avant d'avoir en main les résultats de cette enquête. Le Premier ministre, Pierre Moroy, qui visitait aujourd'hui officiellement le salon aéronautique du Bourget, a observé la même réserve mais pressé de questions dans la chaleur et l'accueil du salon. Il a livré à Bruno Le Dreyf cette confirmation. Ceux qui ont manqué à leur devoir à l'égard de l'État, à l'égard de la République, cela doit être sanctionné. Ils l'ont déjà été et d'autres sanctions suivront dans les jours prochains, compte tenu de l'enquête en cours. On apprend aussi que l'Élysée, comme le gouvernement, estime nécessaire une reprise en main de la police. Non seulement en raison des manifestations d'hier, condamnées par la majorité des syndicats de police, mais aussi à la suite de certaines bavures constatées à l'occasion des récentes manifestations d'étudiants à Paris comme en province. La nature des slogans scandés hier visant directement la personne du garde des Sceaux, la fraternisation que l'on a pu voir entre les policiers qui manifestaient et ceux qui étaient chargés de protéger le ministère de la Justice, la récupération syndicale, sinon politique, observée à droite, autant de facteurs qui amènent à s'interroger sur la nature et peut-être les limites des droits civiques des policiers. Paul Lefebvre. Comme tous les citoyens, les policiers ont le droit de manifester sur la voie publique, sous réserve, comme tout le monde, de prévenir l'autorité légale. Hier, personne n'a prévenu personne. En outre, les policiers n'ont pas le droit de manifester en uniforme. Alors est-ce manifester que d'enlever son képi et de laisser passer un cortège de manifestants policiers ? Pas le droit non plus de garder son arme. Plusieurs inspecteurs en civil, hier, avaient oublié cela. Les articles 16 et 17 du statut de la police menacent de révocation immédiate les policiers, y compris les syndicalistes, qui appellent leurs camarades à des actes caractérisés d'indiscipline, article 16, ou à une cessation du service, article 17. Les policiers, en effet, n'ont pas le droit de grève. Hier, 4000 policiers ont manifesté sur 118 000 répartis sur toute la France. C'est peu, disent les chiffres, c'est beaucoup, répondent les faits. Pour les Français, un notaire qui s'enfuit avec la caisse, c'est plus qu'un voleur, c'est une institution qui trahit. Un policier qui désobéit, c'est le même pan de confiance qui s'effondre. Le mot de sédition a été prononcé par un ministre ou deux, et pas des moindres, puis paraît-il repris. Sédition, dit le dictionnaire, émeute populaire, révolte contre l'autorité établie. Hier, devant les cercueils, était-ce un début de sédition ? Quelle sorte de révolte contre quelle autorité, précisément ? En tout cas, une réaction politique aux propos et aux mesures décidées par M. Moroy pour Bernard Ponce, le secrétaire général du RPR. C'est le gouvernement qui a failli à son devoir. C'est donc lui qui doit être sanctionné. Fin de citation. Politique encore, politique générale, cette fois avec le long entretien accordé par le président du RPR, Jacques Chirac, à nos confrères du Point, qui le publient cette semaine. Sortant de la relative réserve qu'il observait depuis les municipales, M. Chirac examine les différents aspects de la politique gouvernementale, de la défense à la politique économique, et il suggère le retour à une pratique quelque peu oubliée de la Vème République, le recours à un référendum portant sur la politique économique du gouvernement. En proposant dans cette interview au Point l'organisation d'un référendum, Jacques Chirac renoue avec une tradition gaulliste abandonnée depuis dix ans. Il suggère que ce référendum porte sur le maintien ou la sortie du franc du système monétaire européen, mais il ne cache pas que par ce biais, les Français jugeraient en réalité l'ensemble de la politique économique et sociale du gouvernement. Quelle conclusion le chef de l'État devrait-il tirer d'un résultat négatif ? A lui d'en décider, répond prudemment le président du RPR, je ne suggère rien. Mais d'évidence, il n'a pas oublié qu'après un référendum négatif en 1969, le général de Gaulle avait démissionné. Renouant sur ce point avec la tradition gaulliste, Jacques Chirac s'en démarque avec une autre proposition, la mise sur pied avec les partenaires européens de la France d'une politique de défense commune. Cette proposition rappellera la CED, la Communauté Européenne de Défense, contre laquelle, sous la IVe République, s'était dressé communiste et gaulliste. Pour le reste, le président du RPR ne ménage pas ses critiques à l'égard du pouvoir. Incompétence, panier percé, manipulation des statistiques sont quelques-uns des mots qu'il utilise. Mais il rappelle néanmoins qu'il a approuvé certaines réformes, l'abolition de la peine de mort, la cinquième semaine de congés payés, le discours du président de la République devant le Bundestag. Visiblement, même s'il sort d'un relatif silence, Jacques Chirac entend continuer à dessiner de lui l'image d'un homme responsable et mesuré. Une image nouvelle pour celui que Valéry Giscard d'Estaing avait jadis méchamment qualifié d'agité. Ces vigoureuses déclarations à propos de la mort des policiers, qui ont valu à Jacques Chirac un rappel à l'ordre de Pierre Moroy, doivent être considérées comme une parenthèse, une anicroche, dans cette nouvelle tactique personnelle. D'ailleurs, quand il définit l'opposition actuelle, Jacques Chirac ne distingue pas l'UDF et le RPR, mais plutôt les modérés et les exaspérés. La montée de l'exaspération le préoccupe. Notre devoir, précise-t-il, est d'apaiser les passions sans démobiliser les énergies. Cette dernière phrase résume sa stratégie. Un opposant responsable doit mobiliser les mécontents, mais rester respectueux des règles républicaines. Et dans le même entretien, publié par Le Point, Jacques Chirac propose officiellement à Mme Simone Veil de diriger la liste commune de l'opposition aux prochaines élections européennes. Un sondage intéressant que publiera demain le journal du dimanche, avant l'entretien que le chef de l'État a décidé d'accorder à Albert Duroy dans le cadre de notre journal, mercredi prochain. Si l'on en croit ce sondage, 50% des Français contre 36 souhaiteraient que M. Mitterrand annonce à cette occasion un changement de Premier ministre. 51% contre 37 qu'il annonce le départ des ministres communistes du gouvernement. 44% contre 42 ne souhaitent pas qu'il annonce des élections législatives anticipées. Après avoir pendant plusieurs mois agité l'opinion publique et les responsables dans plusieurs pays d'Europe, les 41 fûts de dioxine contenant les déchets de Céveso sont maintenant en lieu sûr et le lieu est officiel. Les déchets sont depuis ce matin enterrés dans les sous-sols d'une usine de Bâle en Suisse, Jean-Claude Darigo. 4h50 ce matin, dans une atmosphère de films d'espionnage, les fûts de dioxine embarqués la veille au soir dans des camions ont franchi la frontière franco-suisse. C'est ici, à Bâle, dans un souterrain de l'usine Hoffman-Laroche que seront stockés les déchets toxiques jusqu'à leur incinération prochaine. Aucun câble électrique, aucune évacuation d'égout ne passe près du lieu de stockage. Des dispositifs de surveillance électronique en garantissent l'inviolabilité. Du côté des autorités françaises, c'est la satisfaction. Dommage, a déclaré Mme Bouchardot, secrétaire d'État à l'environnement, que l'affaire n'est pas commencée comme elle se termine. Le représentant de la firme suisse de produits chimiques affirme aujourd'hui partager la même opinion, un peu tard tout de même. Avant tout, je suis très soulagé parce que maintenant, les actions, c'est nous qui les avons en main et ça va se poursuivre de la manière dont nous avons toujours fait les choses jusqu'à présent. Tandis que jusqu'à présent, nous étions sujet à des phénomènes exogènes. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir adopté cette solution dès le début ? Si elle avait été faisable, oui, nous l'aurions adoptée dès le début. Mais pourquoi était-elle faisable ? Maintenant, elle ne l'était pas à l'époque ? Parce qu'à l'époque, les fours qui entrent en considération, et notamment celui de Siva Gaigui, il y a un an et demi, n'étaient pas terminés. Est-ce que vous pouvez nous dire combien aura coûté à Hoffman-Laroche l'accident de Céveso ? L'accident de Céveso, les réparations sur place, ont coûté jusqu'à présent un peu plus de 220 millions de francs suisses. 750 millions de francs français, c'est donc le prix d'une bavure qui aura angoissé l'Europe pendant des mois. De la dioxine, on ne parlera plus, mais l'épisode Céveso et ses suites aura au moins servi à ce que de nouvelles mesures soient prises pour que le transport et le stockage des déchets toxiques soient mieux assurés et mieux surveillés. 4 morts, 3 blessés, c'est le bilan des violents affrontements à l'arme lourde qui ont opposé ce matin dans la plaine libanaise diverses factions palestiniennes. Des partisans de Yasser Arafat se sont heurtés à des éléments dissidents de l'OLP avant qu'une trêve n'intervienne et qu'une mission de médiation ne soit mise sur pied. Yasser Arafat, lui, est en Roumanie, après avoir reçu par lettre le soutien explicite du numéro 1 du Kremlin, Yuri Andropov. Rebondissement en Pologne dans le procès d'Edmund Balouka. Hier soir, je vous le disais, on apprenait de source officielle polonaise la condamnation du syndicaliste à 10 ans de prison ferme. Ce matin, l'information est démentie par le président du tribunal qui affirme que le procès n'est pas terminé. Jean Offredo. Le procès d'Edmund Balouka, hérosyndicaliste des grèves de 1970, vient-il de révéler une affaire importante dans le domaine de l'information en Pologne et plus loin un conflit public au plus haut niveau des instances politiques de Varsovie. On doit s'interroger à la suite, d'une part, de l'annonce par l'agence Interpresse, chargée des contacts avec l'étranger, que M. Balouka venait d'être condamné à 10 ans d'emprisonnement. D'autre part, du démenti de cette nouvelle apportée par le président du tribunal militaire de Bedgoch où se déroule le procès et qui, effectivement, n'est pas terminé. On peut toujours avancer, bien sûr, qu'il ne s'agit là que d'une erreur journalistique, ce que n'a pourtant pas fait jusqu'à maintenant Interpresse. Alors, on peut chercher une autre explication. D'autant que cette bavure survient premièrement après un plénum du comité central du Parti Ouvrier où la politique d'information du général Jaruzelski a été vivement critiquée et, deuxièmement, après la visite du ministre des Affaires étrangères du Vatican, Mgr Silvestrini, auprès duquel les autorités polonaises se sont engagées, pour ce qui les concerne, à ce que rien ne vienne entacher le prochain voyage de Jean-Paul II. Aurait-on voulu alors discréditer Interpresse, chargée précisément de la préparation journalistique de ce séjour et, en même temps, montrer que le pouvoir se doit de continuer une politique de répression sans faille quand il ne s'y serait pas pris autrement. En ce cas, force est bien d'affirmer que ceux qui ont intérêt à jeter un tel discrédit sur la politique du général Jaruzelski sont les éléments ultra du Parti Ouvrier, objectivement alliés au dur des organes de sécurité. Et ce n'est pas la pure spéculation. On se souvient, en effet, que voici quelques mois, c'est de cette manière qu'avaient été lancées, puis démenties, des insinuations perfides contre l'Esch-Valéza. Alors, assurément, il y a aujourd'hui quelques flottements dans la direction politique à Varsovie. Et à Moscou, un diplomate américain expulsé pour d'activités d'espionnage, c'est la riposte du Kremlin à l'expulsion récente de Washington de deux diplomates soviétiques. Stuttgart, en Allemagne fédérale, Stuttgart, capitale d'un jour de l'Europe syndicale. Plusieurs dizaines de milliers de militants venus de différents pays d'Europe ont manifesté pour l'emploi et pour la réduction de la durée du travail à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. La manifestation avait été organisée pour précéder d'un jour le sommet européen qui aura lieu à Stuttgart. La date du sommet a été repoussée au 17 juin prochain. La manifestation a quand même eu lieu. Après les Allemands, les Français étaient les plus nombreux, surtout des militants de la CFDT, Edmond Maire en tête, mais aussi forces ouvrières qui ont formé des cortèges séparés. Le chômage pèse aussi lourdement sur la campagne électorale britannique qui se dénouera la semaine prochaine puisque les élections législatives auront lieu le 9 juin. Et à cette occasion, la veille, nous y consacrerons une page spéciale dans notre journal de 20 heures. En attendant les tendances de cette campagne, Maurice Werther. Les sondages la donnent gagnante. Les bien informés disent qu'elle a l'intention d'aller jusqu'au bout de son deuxième mandat et dans cinq ans de mener en personne les conservateurs vers une nouvelle victoire électorale. Madame Thatcher conduit une campagne de bon ton, se mêlant à une foule choisie, donnant un aperçu de son amour pour les petits-enfants et le modelage. Elle s'affirme convaincue que sa politique monétariste est la bonne, qu'elle remettra d'aplomb l'Angleterre et que par voie de conséquence, cette politique éliminera le chômage. Plus de 3 millions de sans-travail dans le Royaume-Uni. Du côté travailliste, M. Michael Foote est beaucoup plus classique. Son propos est évidemment d'identifier conservateur et chômage, Mme Thatcher et indifférence aux difficultés des ouvriers. Un classicisme qui n'est peut-être pas le meilleur moyen d'emporter les élections. Malgré ses cheveux blancs, M. Foote passe pour léger et de méchants faiseurs de bons mots disent de lui « Ah, si seulement il avait une tête ! » et de Mme Thatcher « Ah, si seulement elle avait un cœur ! » Le facteur qui, logiquement, dans tous les cas, devrait assurer la victoire des conservateurs, c'est l'alliance, l'alliance des libéraux de M. David Steele et des dissidents travaillistes, les sociodémocrates. M. Steele est très populaire, presque autant que Mme Thatcher. C'est le boy scout de la politique anglaise, gentil avec les petits enfants et avec les petits chiens. Il sera certainement réélu, comme toujours, depuis 1965, mais quel sera le score de l'alliance ? Suffisant pour empêcher Mme Thatcher et ses conservateurs d'avoir une majorité absolue à la Chambre des communes ? La fièvre et la chaleur montent à Roland-Garros. Demain, la finale, messieurs, opposera le français Yannick Noah au suédois Mats Villander, tenant du titre. Grâce à Roger Zabel, Gérard Rolls et Philippe Péter, vous allez maintenant mieux connaître les qualités et les défauts des deux joueurs. Vous reverrez aussi les images les plus étonnantes jusqu'ici de ces internationaux de France et vous allez vous-même pénétrer sur le cours central. Mais d'abord, honneur aux dames, honneur à Chris Everth-Lloyd, qui a remporté aujourd'hui la finale dame du tournoi, avec l'élégance et l'intelligence qui caractérisent son jeu. Roger Zabel et Gérard Rolls n'ont plus vieux que pour elle. L'actualité d'abord, avec cet après-midi, sur le cours central, la finale des dames. Le dernier acte d'un tournoi féminin, ma foi, très intéressant, où pour la première fois, 128 joueuses ont participé. Une finale entre deux anciennes, bien qu'elles soient encore jeunes et jolies. Chris Everth qui a déjà remporté quatre titres ici à Roland-Garros et Mima Jozovec, un titre. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, à Roland-Garros, il a fait très très chaud. Oui, si chaud que madame Havis avait besoin d'un chapeau. Madame l'arbitre avait choisi un bibi rouge du meilleur goût. Pas de chapeau, en revanche, mais une couronne pour la reine soleil, dont le talent a illuminé le cours central cet après-midi. Madame Chris Everth-Lloyd. L'élégance, l'adresse, la régularité, l'efficacité. Après avoir éliminé Anna Mandlikova en quart de finale, Andrea Jäger en demi-finale, Chris Everth-Lloyd a écrasé en finale la Yougoslave Mima Jozovec 6-1-6-2. Une domination écrasante pour une victoire éclatante. C'est la cinquième fois que Chrissy gagne ici, à Roland-Garros. De plus comme elle a gagné l'année dernière Clushing Meadow et l'Australie, elle est en route maintenant pour un grand chelème, nouvelle version. Demain, ce sera le grand jour avec la finale des hommes, une finale qui restera dans les annales, puisque depuis 11 ans, depuis Patrick Croisi, on attendait un Français en finale à Roland-Garros, et ce Français, ce sera Yannick Noah. Il aura en face de lui, Mats Villander, le très jeune Suédois vainqueur l'an dernier, ici à Roland-Garros. Alors, pour mieux comprendre cette finale de demain, voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ce véritable championnat du monde sur terre battue. Yannick Noah, 23 ans, né le 18 mai 1960 à Sedan, 1m92, 83 kg, 6e actuellement au classement mondial, numéro 1 français. Ses résultats de l'année 1983, quart de finaliste au Masters, quart de finaliste à Memphis, quart de finaliste à Bruxelles, quart de finaliste à Monte Carlo, vainqueur à Madrid et à Rambou. Mats Villander, 18 ans, né en Suède, 1m90, 72 kg, 5e joueur mondial numéro 1 en Suède. 82 l'exploit, il gagne Roland-Garros. 83, Villander gagne à Monte Carlo, à Lisbonne, à Aix-en-Provence. Entre Monte Carlo et Hambourg, il a gagné 20 matchs d'affilée sur terre battue, sa surface de prédilection. Noah, juge Villander. C'est un joueur qui ne rate pas beaucoup, qui a un très bon passing de revers, et un très bon lob lifté. Enfin, c'est un joueur qui ne bouscule pas trop l'adversaire, et contre lui, je réussis en général à jouer mon jeu, qui est un jeu d'attaque. Oui, Noah n'a pas beaucoup de points faibles, en fait. Mais pour gagner des points, il faudra qu'il monte au filet, et moi je devrais réussir des passing shots, car il ne manque pas grand-chose. Il est vrai que Yannick Noah n'a jamais aussi bien servi que son approche au filet est presque parfaite, que sa présence devant ce même filet est excellente, sans parler de cette fameuse fraîcheur physique et morale. Tous ces atouts, Noah les aura dans son jeu demain, mais de l'autre côté du filet, il est vrai également qu'il y aura un redoutable passeur, et surtout, un ancien vainqueur. La principale arme de Mats Villander, en effet, c'est la régularité. Son credo, ne pas faire de faute. Si l'adversaire monte, il décoche des passing shots précis tranchants, ou des logs liftés déconcertants. Il fatigue, il use l'adversaire qui tente de lui résister. Souvenez-vous de Villas, épuisé en finale à l'année dernière. Villander et Noah se sont rencontrés quatre fois sur des surfaces différentes. Deux victoires partout, c'est l'égalité parfaite. Avantage tout de même à Yannick Noah, il vient de battre Villander en quart de finale à Hambourg, sur terre battue. Mais Yannick Noah aura pour lui le public, et une première finale dans un tournoi du Grand Schlem. Villander, malgré sa jeunesse, a déjà l'expérience de ses grands matchs. Vainqueur surprise l'année dernière à Roland-Garros, il a confirmé depuis son exploit. Dimanche 5 juin 1983, donc la finale du simple Messieurs de Roland-Garros. Sans aucun doute l'un des grands événements de l'année du tennis. Alors juste avant 15h, quelques minutes, quelques secondes, les deux joueurs vont franchir cette porte. Alors comme si vous y étiez, à un moment que seuls les finalistes de Roland-Garros ont vécu ou vivront, des vestiaires aux centrales, les cinq dernières minutes. 14h55, les mains du magicien. Il faut chauffer, décontracter les muscles du champion. Robert Lawrence est un spécialiste, les jambes, le dos, l'épaule. 14h56, Professionnel jusqu'au bout des doigts. Les protections. Non, pas de doping évidemment. Du sucre pour la fatigue, du sel pour la chaleur. 14h57, le match est dans trois minutes. Deux paires de chaussettes, c'est un petit truc pour éviter les ampoules. 14h58, la finale est dans deux minutes. Un match à la force des poignets. Les artistes et leur musique, le survêtement fétiche, ou simplement pratique. 14h59, cela va commencer dans une minute. concentration maximum, tout est prêt, la tête et les jambes, le matériel aussi. Le couloir vers le cours, quelques secondes de silence encore. Il est 15h demain, c'est la finale, le début de la lutte. Sous nos pieds, cette fameuse terre battue qui aura été pendant 15 jours le théâtre de ce que l'on pourrait appeler soit une comédie, soit une dramatique, mais qui aura eu cet énorme avantage de ne jamais avoir été écrite à l'avant. Oui, Roger, si vous étiez metteur en scène, je suis sûr que vous auriez rêvé d'un tel scénario, Roland-Garros 1983, la grande fête du tennis. Alors, avec Jean-Marc Lénoré, l'ami qui nous a permis de monter les reportages que nous vous avons présentés dans les journaux de 20h en particulier sur Antenne 2, nous avons sélectionné les images que nous avons considérées les plus étonnantes de ce Roland-Garros 1983. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada et 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 demain, pour la finale, nous retrouverons bien sûr Roger Zabel et Gérard Rolls et sans doute les pieds dans l'eau. Un résultat de basket, la France a finalement pris la cinquième place des championnats d'Europe grâce à sa victoire cet après-midi 92 à 88 sur Israël. Ce soir, finale entre l'Espagne et l'Italie, finale retransmise sur Antenne 2 à partir de 21h50. Pour les amateurs de rugby, les plus belles passes de la finale du Chalent-Give du Manoir dans notre dernier journal à 23h20. La finale a commencé depuis quelques minutes. Elle oppose Agen à Toulon. Les résultats du tiercé qui s'est couru à Hauteuil cet après-midi. Si vous avez joué le 17, le 15 et le 8 et si vous avez misé 5 francs, vous gagnez dans l'ordre plus de 78 000 francs. Dans un ordre différent, plus de 15 000 francs. Et demain, c'est le grand jour à Chantilly avec le prix du Jockey Club. Pierre-Edbrez, vous serez en capeline, j'espère ? Peut-être pas, mais enfin, de toute façon, très élégante. C'est obligatoire. Donc, tire-fait dans le prix du Jockey Club demain à Chantilly, l'une des plus prestigieuses courses classiques de l'année puisqu'elle désigne le champion parmi les chevaux de la jeune génération des 3 ans. Alors, plusieurs chevaux peuvent prétendre participer à cette arrivée, enlever le titre de champion, mais mis à part le champion, le favori incontestable qui est l'émigrant, eh bien, je pense qu'un cheval comme Don Paschini pourrait très bien être l'un de ses adversaires les plus redoutables. Don Paschini, vous allez le voir lors de son dernier travail d'entretien sur la piste de Chantilly, monté par son jockey Yves Saint-Martin qui porte une casaque bleue, une toque rouge, le voilà, il est à droite de votre écran. Don Paschini a l'air arrivé au top de sa condition. Écoutez-moi ce qu'en pense Yves Saint-Martin, justement. C'est un cheval qui le matin, d'ailleurs, ne fait pas grand-chose. C'est un cheval qui est époustouflant le matin, un cheval tout à fait calme, détendu le matin, qui travaille calmement, qui l'après-midi, je pense, est meilleur. Bon, 2400 mètres, vous pensez qu'il peut le faire, largement ? C'est pas la distance qui me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Peut-être le manque de compétition avec ses grands choux qui ont déjà gagné toutes ses poules, qui sont des migrants qui ont suivi le programme classique et Don Paschini, lui, a été arrêté. Après sa victoire du greffule, il l'a laissé récupérer parce qu'il y a eu deux courses-cours sur coût quand même qui sont assez éprouvantes et pour ce cheval-là, il fallait qu'il y ait un temps de repos. Donc, il a eu ce repos, il est bien revenu, maintenant, il est au milieu de sa condition. Voici donc le pronostic que je vous propose pour ce prix du jockey-club Les migrants. Le numéro 6 sera mon favori. Ensuite, Jeux de paille, le numéro 9, Esprit du Nord, le 11, Don Paschini, le numéro 2, Margouzède, le numéro 1, Fabieux Danseur, le 12, et Coqu'Robine, le numéro 4. 6, 9, 11, 2, 1, 12 et 4. Un mot de la transat en double pour les bateaux les plus rapides. La moitié du parcours est effectuée ce matin. Les premiers concurrents ont viré la bouée des Bermudes en tête Eugène Rigidel, suivi de Morvan, de Gillard et de Follenfant. Une dernière image plutôt drôle, il faut bien le dire, et qui aurait pu être tragique. L'équipage franco-soviétique qui a si bien évolué dans l'espace il y a un an au cours d'une mission commune s'est écrasé ce matin dans un champ de choux-fleurs bretons. Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry et leur invité soviétique, Pérez Ovoy, qui avait avec eux passé la soirée en Bretagne, avait pris place à bord d'un petit avion qui devait les amener au Bourget. A la suite d'une panne de moteur, peu après le décollage, Patrick Baudry a réussi à poser l'appareil dont le bloc moteur s'est détaché. Les trois spationautes ont été réconfortés par un verre de Calvados offert par le propriétaire du champ. Ils sont arrivés sans encombre au Bourget à bord d'un avion de l'aérospatiale. Un mot du temps de demain, Angelo Pétré, chaud, toujours chaud ? Oui, hier je vous parlais de bikini, j'ai eu tort, j'aurais dû vous parler d'intégrale, voulez-vous voir la France toute nue ? Eh bien, regardez-la sur la photo satellite, cette France-ci. Je ne l'ai pas soulignée parce que voici les côtes du Nord, la côte de la mer du Nord, la Bretagne, l'Atlantique, les Pyrénées, les côtes de la Méditerranée. Regardez simplement quelques petits nuages sur le Nord-Ouest comme prévu et des nuages d'altitude mais ça ne gêne personne mais pour demain, ça va continuer. Voici la carte avec donc du beau temps, un peu brumeux, de la brume de chaleur partout mais évidemment avec cette chaleur-là, il est fatal que la pression baisse le soir sur l'Ouest et le Sud-Ouest et nous allons aller, c'est fatal, nous allons aller à l'orage. Les températures stationnaires, minimum 21 degrés, c'est le minimum, n'est-ce pas ? 21 degrés donc à Brest, maximum 31, 32 degrés à Bordeaux. Dans certains endroits, il fera peut-être plus chaud. Demain, dimanche 5 juin, deux minutes de soleil en plus, levé en plus, deux minutes, vous vous rendez compte, levé 5h51, couché 21h47, et de la Saint-Igore. Et à 23h20, Claude Serillon parlera littérature avec Patrice Laffont et Denis Manuel qui publient l'un et l'autre leur premier roman et ce bien sûr au cours de notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada